Les gens me disent souvent qu'ils adorent la blockchain depuis le moment où ils ont essayé la blockchain pour la première fois. Anton, bonjour. Merci de votre participation. C'est un plaisir de vous écrire dans le studio de Ducascopy TV. Et comme toujours, nous avons un sujet passionnant dont les gens parlent de plus en plus souvent. Aujourd'hui, nous allons parler de la blockchain. Je suis sûre que les gens vous posent toujours cette question, mais pourriez-vous nous expliquer tout d'abord ce qu'est la blockchain ? Évidemment. Tout d'abord, je voudrais dire que la blockchain est de loin la plus grande innovation que nous avons jamais vue. Et pour mieux expliquer mon point de vue, je pourrais vous donner un exemple pareil. De la même manière qu'Internet transforme notre façon d'échanger des informations, la blockchain va transformer la façon dont nous échangeons des actifs. S'il s'agit de l'aspect technique, la blockchain est une base de données distribuées et transparentes mondiales. C'est une sorte de registre de transactions auquel tout le monde peut accéder. Il n'y a pas de limite. Si nous parlons de la façon dont le système financier actuel fonctionne, il y a toujours une autorité centrale qui a tout le pouvoir et prend toutes les décisions. Mais la blockchain fonctionne de façon tout à fait différente, car en fait le pouvoir est distribué entre plusieurs entités et les décisions sont prises par consensus. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez transférer de l'argent à votre famille par exemple, le processus n'est pas transparent. Il est très long et vous devez payer beaucoup de frais. Et en fait, vous ne comprenez pas pourquoi vous devez payer ces frais. Mais la blockchain fonctionne de façon tout à fait différente, car elle donne un certain pouvoir à l'utilisateur moyen. Ce n'est pas cher, le prix est raisonnable. En plus, c'est un moyen sûr. Les gens me disent souvent qu'ils adorent la blockchain depuis le moment où ils ont essayé la blockchain pour la première fois. Et pourquoi cette base est-elle appelée la blockchain ? En fait, c'est de loin la question la plus fréquente que les gens me posent. Et je peux le prouver. Il y a quelques semaines, j'ai eu un rendez-vous avec les représentants de l'Union à New York. Et il y a quelques jours, j'ai eu un autre rendez-vous au Liechtenstein. Je dois dire que les gens me posent toujours la même question. Ils veulent découvrir pourquoi cette base est appelée la blockchain. Littéralement, la blockchain signifie une série de blocs ou de transactions réunies dans une chaîne. Donc, si nous faisons par exemple une transaction, cette transaction est mise dans un bloc. Et quand cette transaction est vérifiée, elle est mise au bout d'une grande chaîne de blocs. Et c'est pour cette raison que cette base est appelée la blockchain. Donc, tout est vraiment simple. Illikey est une société qui existe depuis un certain temps. Donc, quels sont vos projets pour l'avenir ? Tout d'abord, je voudrais dire que Illikey a créé un vrai marché mondial sur la base de la blockchain. Et nous avons également créé une application appelée Illikey Wallet, grâce à laquelle tout utilisateur peut négocier des actifs numériques qui sont sur la blockchain. Il est à noter que Illikey diffère beaucoup des autres entreprises, car nous faisons face aux trois problèmes qui dérangent le plus les utilisateurs. Ce sont la sécurité, la réglementation et la liquidité. Maintenant, je vais vous expliquer tout cela en plus de détails. S'il s'agit de la sécurité, les gens ont entendu plusieurs fois que les bourses avaient été piratées et que les pirates avaient volé beaucoup d'argent des clients. Donc, les gens sont très préoccupés par le problème de la sécurité de leurs actifs. Nous avons trouvé la façon de résoudre ce problème. Nous avons créé une bourse semi-décentralisée qui permet aux clients de posséder toujours ses actifs grâce aux Illikey Wallet. Donc, les pirates ne peuvent pas voler ses actifs. En ce qui concerne la réglementation, je dois dire que Illikey est un vrai pionnier dans ce domaine. Nous avons travaillé avec les régulateurs dès le début pour assurer les sécurités de notre bourse et de notre application. Cela veut dire qu'en fait, tout client qui veut utiliser notre bourse doit passer le processus non au YoCustomer. Et nous appliquons également des mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent. Cela veut dire que nous voulons empêcher des gens malhonnêtes d'accéder à notre base. Et finalement, quand un actif est coté sur la blockchain, nous fournissons immédiatement de liquidités en déployant des algorithmes de tenue de marché. Et moi, je travaille dans ce domaine où je peux utiliser mon expérience professionnelle. Car auparavant, je m'occupais des transactions à haute fréquence dans des fonds spéculatifs. Et s'il s'agit de Illikey, le point le plus important est que tout est complètement gratuit. Il n'y a pas de frais de transaction. Illikey fait actuellement de l'argent en tant que teneur de marché. Et il est à noter que la personne qui ne connaît pas l'entreprise Illikey peut penser que nous ne sommes qu'une entreprise qui travaille dans le domaine des crypto-monnaies et qui a une application. Mais nous travaillons dans un domaine beaucoup plus large. Pour vous le prouver, je voudrais dire que Illikey a près de 100 employés. Et nous allons présenter beaucoup de nouveautés dans un avenir proche. Et pour susciter votre intérêt envers notre entreprise, je voudrais dire que bientôt, nous allons également proposer le trading sur marge. Nous avons déjà simplifié la procédure de ce que nous appelons l'initial Queen Offerine, quand vous pouvez augmenter le capital. Nous avons de grands projets en collaboration avec les banques et les institutions financières. Et enfin, dans quelques mois, nous allons lancer une société de gestion d'actifs qui va investir dans les crypto-monnaies et les actifs numériques. Je suis sûr que depuis un certain temps, de plus en plus souvent, vous devez répondre à plusieurs questions concernant la blockchain. Nous voyons que les crypto-monnaies et la blockchain deviennent de plus en plus populaires. Je suis persuadé que cette tendance va se poursuivre. Donc, comment les gens peuvent-ils se joindre au mouvement blockchain ? Je réponds souvent à cette question, car beaucoup de gens sont vraiment enthousiastes à l'égard de cette technologie. Ils comprennent que c'est notre avenir. Mais parfois, ils me disent qu'ils ont l'impression que cette technologie est très compliquée et qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Donc, je voudrais vous expliquer ce processus. Tout d'abord, je vous propose de télécharger l'application Liké Wallet. Quand vous l'avez téléchargée, vous devez vous enregistrer, ce qui est important pour les sécurités et les réglementations. Et donc, nous n'avons que des gens honnêtes sur notre bourse. Et quand vous vous êtes enregistré, vous pouvez commencer à utiliser la blockchain. Vous pouvez investir dans votre portefeuille en transférant une somme en francs suisses. Et puis, vous avez déjà la possibilité de négocier des devises numériques, par exemple. Vous pouvez également échanger des francs suisses contre des euros, contre des dollars ou contre des yens. En plus, vous pouvez acheter des crypto-monnaies et des devises numériques. Et pour vous donner un autre exemple, je voudrais dire que les actions de Liké sont également cotées sur la blockchain. Donc, si les gens veulent devenir nos actionnaires, ils peuvent acheter des actions sur la blockchain et devenir nos investisseurs. C'est vraiment simple. Vous ne devez qu'avoir une bonne approche. Incroyable. C'est vraiment intéressant. Maintenant, moi aussi, je voudrais essayer la blockchain. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci d'être avec nous. Et si vous voulez découvrir plus d'interviews sur la blockchain et les crypto-monnaies, restez à l'écoute de Ducascopy.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada